... Vraiment, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Vraiment, ce n'est pas joli à voir. Nous tous, on a voté pour avoir demain, nos enfants. Ils peuvent faire quelque chose. Mais nous, on se défend. Toi, tu viens casser là-bas. Comment on doit faire pour devenir demain ? Même si ce n'est pas nous-mêmes, nos enfants, ils vont faire ce qu'on va demain. Nous, on est proposé à la classe ici. On vient fermer tous nos magasins ici. On ne sait pas il y a quoi. À plein milieu, ils viennent fermer tous les magasins. Alors que les magasins, on paye ça cher. Il y a plus de personnes qui mangent ici. Actuellement, où on est actuellement là ? On ne sait pas comment, où on est parti. Ils sont venus fermer les magasins, on ne sait même pas ce qu'il se passe. Ils sont venus fermer tous les magasins. Les magasins sont payés. 100 et quelles mille par mois. On paye quelque chose de 20 000 francs pour chaque magasin. Donc, on vient fermer les magasins. On ne sait pas ce qu'il se passe. Ça me fait combien d'années je passe mes concours, ça ne marche pas. Et je fais sortir ma petite table pour chercher mon petit pain. Pour pouvoir suivre mes petits besoins. On vient, on me dit de ramasser. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. Mais nous avons constaté qu'aujourd'hui, les ferrailleurs sont revenus. Ils étalent les moteurs, ils étalent la ferraille partout. Il y a des véhicules qui viennent acheter tout ce qu'ils vendent. Qui prennent même la moitié de la chaussée, la voie express. Ce qui n'est pas normal. Et donc, nous sommes là ce matin-là pour ramener l'ordre. Pour rétablir l'ordre. Afin que les gens puissent circuler. Afin que les ouvrages même d'assainissement, des drainages qui sont là puissent jouer leur rôle effectivement.